À la fin du XIXe siècle, un certain nombre de Britanniques commencent à percevoir la montée de deux menaces, de deux périls. Un à l'Est, qui est le péril qu'on appelle encore prussien, mais qui va devenir le péril allemand. Et puis, de l'autre côté, le péril américain. C'est-à-dire que finalement, on va être contesté à l'Est et à l'Ouest par deux puissances néo-industrielles. Et alors, je pense que tout se joue autour de ça. À gauche, d'Israélie, présentée ici comme une sorte de caricature de marchand levantin, si vous voulez. L'image s'appelle « New crowns for old ones », des nouvelles couronnes en échange d'anciennes. Il vient de sortir de cette boîte, effectivement, une couronne impériale, qu'il est en train de présenter à la reine Victoria, qui lui rend sa petite couronne royale un peu cruche. Et donc, elle va quitter cette simple dignité royale. Et alors, vous voyez qu'une fois qu'elle a revêtu sa nouvelle couronne impériale, ce qui lui donne une certaine stature, elle invite évidemment d'Israélie, qui a abandonné son vêtement de marchand levantin, pour revêtir la tenue de cérémonie des « private counselors », des conseillers privés. Et elle lui dépose sur la tête une couronne comptale. En 1876, d'Israélie va faire voter par le Parlement, par la Chambre des Communes, ce sera ratifié par la Chambre des Lords, ce qu'on appelle le projet de loi sur les titres additifs, c'est-à-dire que c'est 1876, c'est d'Israélie, le titre c'est « impératrice des Indes », c'est-à-dire que la reine Victoria, par consentement du Parlement, va maintenant pouvoir porter le titre d'impératrice des Indes, et en échange, je vous l'ai dit, d'Israélie, recevra le titre de « the Earl of Beaconsfield ». Et vous voyez, ça, elle a adoré. Pouvoir ne plus être simplement Victoria R, Victoria Redina, mais pouvoir être Victoria R et I, R&I, Victoria Redina et Imperatrix, alors ça, ce cher monsieur d'Israélie ne pouvait plus ni se tromper ni nous tromper.